Comment je suis passée de ça à ça J'espère que vous allez bien les vénettes, bienvenue dans une nouvelle vidéo Enfin la vidéo cuisine, enfin la série aménagement continue Ma cuisine, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vue Mais je vous ai réservé vraiment cette vidéo YouTube pour vous montrer toutes les étapes Pour vous parler du budget, combien ça m'a coûté de la faire poser Vous saurez tout de comment j'ai fait ma cuisine de A à Z Quand j'emménageais dans cet appartement là, il n'y avait pas de cuisine Il n'y avait qu'un évier, la cuisine elle donne directement sur le salon, sur la salle à manger C'est une grande pièce à vivre Donc obligatoirement il fallait faire une cuisine Et j'avais envie de faire une cuisine qui se fout un peu dans le décor Dès que j'ai emménagé, j'ai commencé à réfléchir à l'idée d'aménager la cuisine Peut-on après avoir déménagé, j'ai eu rendez-vous avec Wafa C'est une décoratrice qui m'a aidée à concevoir toute la cuisine On a commencé par voir ce que j'avais envie Les problématiques qu'on a Parce que c'est vraiment une cuisine qui est ouverte sur tout le séjour Donc on a pris les mesures Elle s'occupait de faire toutes les mesures de la cuisine Pour qu'ensuite on puisse commander la cuisine qui va parfaitement dans le décor Donc quelques semaines plus tard on s'est retrouvés pour qu'elle me montre le mood board Parce que la cuisine il faut aussi qu'elle aille avec tout le reste du salon et de la salle à manger Je lui ai envoyé mes inspirations Et voilà le plan qu'on devrait avoir à la fin Donc on a une cuisine blanche Et on a surtout une cuisine qui va avec le reste du salon J'ai déjà commandé plein de choses et je vous montrerai ça plus tard Quelques semaines plus tard on se retrouve chez Castorama Pour que je puisse valider le devis qu'avait préparé Wafa à l'avance Pour ça il n'y avait pas vraiment besoin de rendez-vous Là je voulais vraiment avant de valider et passer à la caisse Voir si tout était ok pour moi J'ai des critères bien précis Je ne voulais pas qu'on voit le frigo Je voulais avoir un maximum de rangement Que ce soit pratique Et que je n'ai plus la machine à laver dans la cuisine Ce qui était le cas Donc j'ai dû la faire installer dans mes toilettes Si vous me suivez sur Insta vous avez vu Et surtout j'avais un budget bien précis à ne pas dépasser Une fois que la configuration elle est ok On peut passer au choix des finitions Les portes que tu as choisies c'est lesquelles ? C'est ceux-là Le brillant ça va ? Non ça va c'est pas Ça va c'est juste là il y a des spots Ouais Je vous montre ce que Wafa elle m'a sélectionné Du coup on a ce brillant pour toute la partie cuisine Et on a cette façade pour la partie qui va aller frigo et armoire Une fois que ça c'est fait on peut passer à tout ce qui est lavabo, évier etc Enfin tout ce qui est autre que la cuisine Et finalement j'ai pas pris chez Castorama Parce que je trouvais ça trop cher Et que j'ai trouvé aussi sur Amazon Donc on a pu passer au devis Tout validé Et j'ai eu un délai de 10 jours pour me faire livrer Là le fait que Wafa elle est tout fait en amont Ça me fascine trop Parce que moi je sais pas ce qu'il faut et tout et tout Et surtout en fait elle m'a donné une astuce que je vais vous donner Il y a plein de trucs dans la facture qu'ils ajoutent Qui servent pas à grand chose Mais qui font gonfler la facture Et en fait on peut les enlever Et là on a économisé genre 300 euros un truc comme ça Ouais ça Donc c'est ouais Donc franchement c'est vraiment énorme C'est des trucs qu'elle a enlevés Que moi j'aurais jamais dit enlevez les Donc pensez-y quand vous allez par exemple Est-ce que tu peux donner un exemple pour qu'ils aient un exemple ? Comme quoi qu'on enlève ? Je les ai pas en tête mais ça va être toute l'école en France Ouais Les diviseurs de casserole dans les casseroviers Pour moi tu parles même pas ma langue Mais des petits détails qu'on peut enlever Qui sont pas indispensables dans la cuisine Ou alors qu'on peut acheter ailleurs Par exemple là Lévy on va l'acheter ailleurs sur Amazon Parce qu'il est moins cher Le plan de travail c'est juste que j'aime pas ceux qui sont là Il y a quoi que je vais acheter ailleurs ? Le robinet genre tous ces petits trucs là De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Mais tous les petits trucs que j'aurais pu acheter ici Qui sont plus chers que sur Amazon par exemple Voilà Pour l'électro-ménager je suis allée sur C-10 coûts J'ai passé ma commande Je trouvais que c'était plus pratique pour se faire livrer Au niveau des délais de livraison c'est les plus rapides C'était entre 24 et 48 heures Sachant que j'ai fait une grosse commande Bah j'avais pas de frais de livraison qui était super élevé Puisque j'ai tout reçu en même temps J'ai pris une plaque de cas de feu J'ai pris un micro-ondes Un frigo en castra Frigo congélateur Un lave-vaisselle Et c'est tout J'en ai eu pour un total de 1080 euros Quelque chose comme ça Donc pour refaire tout mon électro-ménager Sauf le four que j'avais déjà La dernière pièce qui me manque pour la cuisine C'est le plan de travail Et j'ai beaucoup hésité entre un plan de travail noir Un plan de travail blanc, gris En fait on hésitait entre soit faire noir Soit faire blanc comme ça Mais après j'aime beaucoup celui-là Parce que je trouve qu'il fait hyper réaliste Il est pas super noir Ça aussi c'était une de mes options Mais du coup j'élimine Parce que j'ai peur que ça fasse blanc hôpital Mais du coup entre les deux J'ai beaucoup hésité entre noir et blanc Et je sais toujours pas Moi c'est celui-là sans hésitation Sérieux ? En tout cas entre celui-là et celui-là Je préfère largement celui-là Tu es au courant qu'il y a des prix en fait Bah oui plus tu vas l'équiper Plus ça va être cher Ça se sent Il fait voir le celui que t'as trouvé Il est super beau Franchement il est beau Mais tu sais quoi je préfère quand même celui-là Avec plus de texture Regarde j'ai trouvé celui-là aussi Non le gris j'aime pas ce plan de délire Celui-là et c'est un truc qu'on a vu sur le site Et lui aussi Il est un peu plus beau Il a écrit plan de travail sur mesure et sur commande Alors qu'on est jeudi le souffle Toi qui connais bien les jours de la semaine On est jeudi On est jeudi Et la cuisine elle se fait installer Samedi, dimanche Mais moi je pensais que On pouvait l'acheter normal Tu vois comme chez Ikea par exemple On le prend direct Comme chez le Roi Merlin Minimum 10 jours pour avoir ton plan de travail S'il l'avait en stock Et s'il n'avait pas en stock Ça faut prendre jusqu'à 3 semaines Donc en tous les cas Même s'ils ont des beaux plans de travail C'est pas vraiment bien Sauf si tu te prends vraiment très à l'avance Pour ta cuisine On a décidé d'aller chez le Roi Merlin Pour essayer de trouver un plan de travail Qui me convenait J'en voulais un qui soit d'une assez bonne qualité Avec un effet marbre qui soit léger Et c'est vrai que c'est difficile à trouver Parce que ou c'est peu cher Et du coup ça fait un petit peu cheap Ou alors c'est très cher Parce que c'est du vrai marbre Donc je voulais un entre deux La meuf vraiment chiante Mais je voulais vraiment un entre deux J'hésitais même à faire la crédence Donc le Roi Merlin C'était la meilleure des options Pour avoir ce qu'on voulait Tout de suite Avec un modèle qui était assez joli Donc on a choisi cette référence là La 14 chez le Roi Merlin Le lendemain On est parti chercher le plan de travail Et s'il vous plaît Ne faites pas cette erreur là Le plan de travail Il fait 3 mètres On a galéré Pour le faire entrer dans notre voiture Je peux même pas vous montrer Parce que sinon Je vais me faire démonétiser ma vidéo Et on aime pas trop ça Parce que vous remboursez la cuisine Bref Donc du coup On l'a pris Et on l'a fait découper Chez le Roi Merlin Directement La découpe Il me semble qu'elle est à 10 euros Donc franchement ça vaut le coup Je viens de recevoir un appel de la cuisine Ils m'ont dit que c'était en bas de chez moi Normalement le rendez-vous c'était 10 heures Ils m'ont appelé à 9 heures Je leur ai dit je suis pas là Il faut qu'on se dépêche de rentrer Donc on doit faire rentrer tout ça Dans ça Ok mais parle bien Parle bien ça va commencer à m'énerver Mais parce que tu m'écoutes pas Tire Tire Ça veut dire quoi tire ? Tire le chariot Voilà Vas-y Tire Ok Et après ? Pousse 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 Viens m'aider J'aime pas les gens de trop directives Bah si si Il faut être trop directives Vas-y viens Ça y est les bnets C'est pour aujourd'hui On a toujours les cartons ici Là je suis en train de tout nettoyer De tout ranger J'ai vidé tous les placards Là j'attends que les artisans Ils viennent pour commencer le travail Et là j'étais en train de nettoyer à fond Et je me suis dit Mais pourquoi tu fais ça en fait Alors que tu vas le donner Et c'est simplement parce que Si je ne le fais pas Et que c'est sale Et qu'il y a des gens que je ne connais pas Qui viennent chez moi Et qui me jugent C'est l'archemin international Donc ça fait vraiment mieux Que j'essaie d'enlever une tâche Alors qu'il va aller à la poubelle Bon j'ai continué à faire un ménage Qui sert à rien Puisque tout allait à la poubelle Tout était vieux J'avais acheté sur le bon coin J'avais une très petite cuisine Dans mon ancien appartement Donc je ne l'ai pas aménagée Donc là c'est ma première vraie cuisine Et là vous allez voir le changement Il est vraiment incroyable Ça me facilite au quotidien Donc l'artisan il est arrivé ce jour là Les travaux ils ont duré 3-4 jours en tout Parce qu'il y a eu des petits changements à faire Il a dû repasser à cause de moi Parce que je n'avais pas acheté le bon frigo Mais vous allez voir ça Et on l'a trouvé sur l'application Nidale Puis il y a plein d'artisans Qui proposent leur service Et ça a eu un coût total de 580 euros On a rencontré un petit problème Qui n'était pas prévu De base je devais mettre les plaques Tout au fond Tout au bout de la cuisine Mais ce n'était pas possible A cause des tuyaux qu'il y avait derrière Donc finalement le four Et les plaques vont se retrouver au milieu Donc ça me fait un plan de travail de chaque côté Ça c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir dans une cuisine On s'en rend compte après avec l'artisan C'est aussi bien peut-être que l'artisan Il vienne chez vous Pour vous dire ce qui est possible ou pas Avant de faire les choses Moi je n'ai pas fait de cette façon là Mais c'est possible En tous les cas Ce n'est pas quelque chose qui me dérange énormément C'est tout aussi pratique au quotidien A utiliser pour moi Donc l'artisan il a commencé par le bas Ensuite il s'est occupé du plan de travail Et il est revenu pour ensuite monter le haut Le défi ça a avancé Donc là on en est à là Aujourd'hui l'artisan il va venir terminer ça Ça et toute cette partie là Donc là je vais tout enlever avec Youssouf Hier j'ai commencé un petit peu à ranger Je vais vous montrer l'intérieur des placards Donc hier j'ai commencé un petit peu à ranger Sachez que c'est mon unique décembre Voilà Et ici Il y a quelques assiettes Donc tout ça je vais acheter Mais je pense pas maintenant pendant le ramadan Enfin pendant le ramadan Il faut enlever tout ça Pour qu'il puisse terminer cette partie Et ici Vous allez voir Ici Là ça fait bien Mais quand ça ce sera terminé Ça va tout changer Ici l'idée c'est de faire croire Qu'on a une grande armoire d'entrée Alors qu'à l'intérieur il y a le frigo Et du rangement Pour ça on a juste changé les façades Et là le drame Vu que je suis une grosse teubée des fois J'ai commandé sur Cdiscount un frigo Uniquement un frigo Pour ma défense Il y avait une photo trompeuse Donc faites pas comme moi Quand vous achetez quelque chose Regardez bien les descriptions Sur le site Parce que du coup vraiment Je me suis retrouvée dans la merde Mais c'est pas très grave Puisqu'on a continué les travaux comme ça Mais je voulais me claquer en fait Vraiment je voulais me claquer J'étais vraiment dégoûtée Surtout que je suis super bête Je me suis retrouvée avec 3 frigos Chez moi A un moment donné Le nouveau frigo qui est le bon Le frigo mauvais Et mon premier frigo de base Donc c'est un frigo entièrement frigo Et franchement la photo Elle était vraiment trompeuse Mais j'étais vraiment dégoûtée Parce que ça a tout ralenti Mais bon On a tout enlevé le plastique Pour pouvoir installer des poignées En fait ces portes là C'est des portes qui sont mat Avec des moulures Contrairement à la cuisine Avec des portes brillantes Et on leur a installé Des petites poignées noires Pour vraiment avoir ce côté armoire Et surtout que je puisse les ouvrir Contrairement à la cuisine Où c'est des armoires Des portes qui sont sans poignées J'en profite pour vous faire le point budget Pendant que j'enlève le plastique Donc la cuisine chez Castorama M'a coûté 2000 euros L'électroménager 1080 euros Le plan de travail 200 euros Et la pose de la cuisine 580 euros Je trouve intéressant de vous dire Tout ce qui est niveau budget Parce que c'est vraiment des questions Que je me posais Je me demandais combien ça coûtait De refaire entièrement sa cuisine J'ai un frigo J'ai un frigo Et un fangélateur On fait le cuisine tour Vraiment je suis trop contente C'est exactement la cuisine que je voulais Que j'aime le plus dans ma cuisine C'est vraiment ce placard là Vu que c'est une cuisine Qui est ouvert sur le salon Ouverte sur l'entrée On a l'impression que c'est un placard de vêtements Alors qu'en fait c'est bien Mon frigo et mon garde-manger Je vous montre la cuisine en détail Je vais commencer par les placards du haut Donc tout en haut J'ai pris des placards Qui vont le plus haut possible Je ne pouvais pas faire plus Parce qu'ici on a une hot Qui remonte jusque là J'ai pris des placards sans poignet Et on a juste à pousser Pour pouvoir les ouvrir Je n'ai pas ma vaisselle Je n'ai pas ma vaisselle Je n'ai pas mes placards Pour l'instant J'ai tout rangé comme ça Sans rangement et tout Donc c'est un peu le bordel Mais en fait j'attends de l'utiliser Pour acheter exactement Les rangements dont j'ai besoin Parce que j'ai remarqué avec le temps Que j'ai toujours acheté J'ai plein de bocaux Plein de rangements et tout Quand je me chauffe et regarde des vidéos Et finalement c'était pas adapté à moi Donc pour pas acheter n'importe quoi D'abord j'utilise la cuisine Et ensuite je vais acheter des trucs Qui sont vraiment spécifiques à moi Donc on a des placards à trois étages Sur tout le long de la cuisine Dans les derniers placards J'ai mis un petit peu La nourriture que j'utilise au quotidien Vous voyez là tout ça Il faut que j'achète des bocaux Qu'ils vont ensemble Que des beaux bocaux En mode Pinterest Tu vois Ici je vais mettre des petites étagères Pour mettre les épices J'ai plein de petites idées Qu'il faut que je fasse J'aimerais bien m'en occuper Pendant le ramadan Si j'ai laissé les carreaux d'origine J'hésitais entre faire la crédence Ou laisser comme ça Et finalement J'aime bien comme ça On verra si un jour Je change d'avis Pour les placards du bas Ici on a un meuble Pour les épices Vous voyez Donc franchement C'est trop pratique Parce que ça ramasse Beaucoup beaucoup Deuxième On a un tiroir Pour les couverts Et deux casseroliers Donc là Les casseroliers Ils sont vraiment très très grands Pareil Il faut que j'en fasse Toute ma vaisselle En dessous On a un tiroir Pour mettre Tout ce qui est Plateau Ici on a le lave-vaisselle Qui s'ouvre Comme ça J'ai pris un lave-vaisselle Brandt Électroménager Je prends toujours de la marque Parce que je ne sais pas Je ne suis plus rassurée Que ça ne change rien Mais je le fais quand même Dans le dernier placard C'est un placard Où j'ai décidé De ne pas mettre d'étagère Parce qu'après Je vais faire des rangements Pour mettre un peu Tout ce qui est produit ménager Vous savez des rangements Des petits tours Où on peut tirer L'évier Je l'ai acheté sur Amazon Vous avez dit Qu'il était beaucoup moins cher Et c'est le cas Et en fait Ce que j'aime beaucoup Avec cet évier C'est qu'on a ça Vous voyez Donc vraiment C'est hyper hyper pratique Il est très profond Le travail du coup C'est celui qui vient De chez Leroy Merlin Et même au toucher Il est vraiment super beau On peut passer A ma partie préférée Le trompe l'oeil Parce que dedans Je vais faire une coffee station Vraiment Vous allez voir A l'intérieur On ne se doute même pas De tout ce qu'il y a Donc ici On a une grande armoire Donc c'est vraiment Une porte double Et à l'intérieur On a mon frigo Coffee station Micro-ondes Et du rangement C'est Wafa Qui m'a donné l'idée De ici Faire un trompe l'oeil Parce qu'on est vraiment Dans l'entrée En fait Ici Et qu'il y a un mur Qui sépare les deux Donc on a l'impression D'avoir un côté cuisine Et un côté penderie Qui fait office D'armoire d'entrée Et franchement J'aime trop cette idée Donc je peux enfin Vous montrer Le frigo Et je ne l'ai pas Encore rempli Juste pour vous le montrer Vide Ah le frigo Et ici Le congélateur J'ai pris un congélateur A 4 étages Parce que moi Je me sers beaucoup Du congélateur Limite plus que du frigo Donc franchement J'aime beaucoup Au dessus du frigo C'est très très haut Donc ici Il y a du rangement Pareil Ici j'ai pas encore Fait les rangements Dont j'ai besoin Vraiment Et ici On a une grande armoire Avec du rangement en haut Tout ça Faut que j'achète des boîtes Et tout D'ailleurs donnez-moi Si vous voyez des idées Envoyez-moi sur insta Ici on a un micro-ondes Et en bas On a la coffee station Que j'ai pas encore aménagée J'ai acheté un peu Des petites choses Des verres J'ai acheté ça Chez BM Dans le rayon Dans le rayon douche Et en fait dedans Je vais mettre les pailles Les cuillères J'ai acheté des petits beaucoup J'ai acheté des verres Donc ici Il faut que j'aménage Tout un coin coffee station Dans l'armoire Comme ça Sur mon plan de travail Je n'ai rien d'apparent Franchement J'aime trop aussi Cette idée là Ça me fait énormément de rangement Et j'en manquais Et en bas Pareil On a du rangement Je trouve que l'ensemble Est super beau Genre que c'est hyper harmonieux Ici j'avais accroché Un tableau Qu'on avait fait avec Wafa Mais il s'est décollé Et le tableau Il est tombé Il me reste encore Quelques détails à faire Comme aménager les placards Aménager la coffee station Mettre un luminaire ici Des petits détails comme ça Qui vont ajouter encore Un truc en plus Mais je voulais pas vous faire Rattendre plus que ça Parce que moi je vais le faire petit à petit Vous me connaissez Je suis une tortue J'espère que la vidéo vous a plu Je vous dis à la prochaine vidéo Abonnez-vous Likez Bisous À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada